Je sais les difficultés qui ont eu lieu ici à Bonon, à la suite des déguerpissements. Je veux dire Yako, Yako, Yako à tous nos parents, ce n'est pas faire de la politique. Parce que quand nous parlons de ça, les gens disent qu'on veut exploiter le malheur des uns et des autres politiquement. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont des vérités. Moi, il se trouve que j'ai fait le... Vous savez, à Abidjan, il y a le troisième pont, Riviera-Marcoury. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant cinq ans. Peut-être demain, il y a des journaux qui vont dire que ce n'est pas vrai, mais bon, c'est vrai. Pendant cinq ans. Et donc, on a signé la convention pour le projet en 99. Là où je veux en venir, c'est que c'est moi qui me suis occupé des déguerpissements. Parce qu'il fallait faire des déguerpissements pour l'emprise du pont du côté Riviera. Il y avait 3500 familles. Et on a passé un an, j'ai moi-même, en tant que directeur des grands travaux, passé un an à aller voir les chefs de communauté, à discuter avec eux, à choisir l'endroit où on allait les déplacer, à s'entendre sur les dédommagements, à définir comment on allait organiser les familles. Chaque famille a choisi son lot, là où on les a déplacés. Et ça s'est fait. Vous n'avez jamais entendu parler de ça dans les journaux. Donc, le PDCI, c'est un parti qui respecte les droits des personnes. On ne peut pas faire partir des gens, dire ça, ce n'est pas faire de la politique, on ne peut pas faire partir des gens, des familles qui sont là depuis longtemps, sans solution de scolarisation pour leurs enfants, sans qu'ils sachent s'ils peuvent faire leur récolte dans les champs sur lesquels ils travaillent depuis des dizaines d'années. Tout ça, ce n'est pas normal. Donc, je suis très informé de cette situation. Votre député est là. Il nous tient informés aussi au niveau du parti. Vous pouvez compter sur nous. Mais le point que je veux faire à partir de ça, c'est celui du vote. Parce que finalement, c'est ça qui compte. Se battre sujet par sujet, problème par problème. Vous savez, j'ai dit, j'ai fait un discours, j'ai dit, ceux qui causent un trou, ils tombent dedans. Et puis après, ils essaient de sortir. Et que c'est mieux de ne pas creuser de trous. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas avoir de problème, il faut voter pour des gens qui vont vous traiter avec respect. C'est aussi simple que ça. Et le PDCI, comme il a été dit, a été fondé par un homme, Félix Oufoé-Boigny, qui connaissait le monde paysan, qui a été médecin, qui a parcouru toutes les pistes de Côte d'Ivoire, qui a fait des accouchements, qui a soigné les verres de Guinée. Ça, c'est un président. Moi, c'est lui qui m'expliquait comment on sort le verre de Guinée. C'est quelqu'un qui connaissait l'homme et qui aimait l'homme. Et tout ce qu'il faisait était orienté vers son prochain pas, vers lui-même. Donc ça, c'est ce que le PDCI est. Le PDCI est à l'image de son Créateur. Et on porte ces valeurs-là en nous. Et ce qu'on vous demande maintenant, c'est de nous aider à revenir au pouvoir. Pas pour avoir le pouvoir, mais pour améliorer vos conditions de vie. Tous les gens qui sont ici, qui ont plus de 13 ans, ont été essentiellement formés par le système PDCI. Ils sont allés à l'école, de l'école établie par le PDCI. Au lycée, au collège, dans les grandes écoles. Donc le PDCI n'a pas à vous convaincre que l'éducation, pour nous, c'est l'essentiel. Tout part de l'éducation. Tous les problèmes partent de l'éducation. Jusqu'à même la mentalité de la jeunesse. Le fait que les gens pensent que la violence, c'est bien. Tout ça, ça vient de l'éducation. Il faut éduquer les enfants. Il faut leur donner des connaissances. Mais c'est Rabelais qui a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que si vous savez beaucoup de choses, mais que vous n'avez pas une conscience, vous n'êtes pas responsable, ça conduit à des catastrophes. Donc ce qu'on veut, c'est éduquer l'homme et la femme ivoirienne dans l'école ivoirienne, une école de qualité, où tout le monde a ses chances, parce que j'insiste aussi là-dessus. Il ne faut pas que la vie, ça soit une loterie. C'est-à-dire que si vous avez de la chance, vous êtes né dans la bonne ville, vous avez de bonnes études, vous n'avez pas de chance, vous êtes né là-bas, ça ne va pas. Donc ce que nous, on veut faire, c'est que les chances soient les mêmes pour tout le monde partout en Côte d'Ivoire. Au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, il n'y a que des Ivoiriens. Ils doivent avoir les mêmes chances, les mêmes droits partout dans le pays. Tout ça, ce sont les valeurs du PDCI. Comme ça a été dit, la journée a été longue, on a commencé depuis ce matin. On n'a pas fini, parce qu'ils nous attendent à boifler. Donc j'aurais voulu rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais ce n'est qu'une première visite. Et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, moi je travaille en équipe, un homme seul ne peut rien faire. Ce que je veux faire, c'est bâtir une équipe qui est capable de résoudre les problèmes des Ivoiriens. Le bulletin de vote, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Le bulletin de vote, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Si vous n'êtes pas content, si vous avez des soucis, si vous n'êtes pas satisfait, inscrivez-vous sur la liste électorale, prenez des cartes d'identité, récépissé si vous n'avez pas de carte d'identité, faites établir un certificat de nationalité, l'extrait de naissance ou le jugement supplétif, et nous on va vous aider aussi, inscrivez-vous sur les listes. La Côte d'Ivoire a à peu près 8 millions d'électeurs, sur 30 millions d'habitants, le Sénégal qui est à 18 millions, a 7 millions d'électeurs. Donc quel que soit le pays auquel on nous compare, le Ghana, à côté de 30 millions, 17 millions d'électeurs. Donc quand on a dit qu'il faut au moins 4 millions d'électeurs de plus, c'est un minimum. Donc c'est vraiment la solution qui va donner à la Côte d'Ivoire l'école qu'elle a eue et qu'elle mérite d'avoir. Le système de santé que le pays mérite d'avoir, et surtout la paix et la sécurité pour tous. Parce que le parti que nous dirigeons ne sera jamais un parti violent. C'est un parti qui va toujours travailler pour que la paix règne entre tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine. Applaudissements Applaudissements Applaudissements